Bonjour mesdames, messieurs, très heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux devant vos post-téléviseurs en train de suivre votre précieuse émission, une émission éducative et divertissement club d'enfants présentée par la vôtre humble et servante Mère Reine à Camps, la tata de tous les enfants de la République démocratique du Congo-Papa du Congo-Prazaville Je dis comme ça un grand merci à toute mon équipe qui est au grand couplet, au full et au mon ordre de ces belles images Serge Makosso, à la réalisation, là je vois Koupar Bola derrière ses caméras à toi mon sapeur Freddy Takidi, merci beaucoup à toi mon chuf Amsymbia Mavinga pour le montage Nous sommes là avec les enfants, oui bien sûr, comme d'habitude, je ne suis jamais été celle ici dans ce plateau Je suis accompagnée avec une invitée, elle vient d'essayer de nous parler par rapport du taux de violence pendant ce confinement chez l'enfant Vous allez tout à l'heure la découvrir et je suis aussi avec tous les enfants, les bébés des bébés, des yaya, des yaya de cette émission qui ne laissent jamais l'air tata toute seule, voilà, nous sommes là, mesdames et messieurs, tel que je vous avais dit déjà qu'on est là pour vous servir, parce que cette émission, notre cible est les enfants Nous sommes là pour parler les droits de l'enfant et défendre leur bien-être C'est avec ce rythme là que nous allons un peu essayer de faire débat avec nos amis qui sont ici Je le salue, je le dis comme ça, bonjour, vous allez bien ? Oui, merci beaucoup, bonjour mon invité, bonjour majeure Mimi, vous êtes là Très heureuse de vous recevoir dans ces plateaux, merci de répondre présente à notre invitation Vous allez bien ? Je veux bien, merci, et vous ? Oui, ça va, Dieu fait grâce, merci beaucoup Moi je suis Mimi Bikel Amundélé, je suis le commandant d'une unité spécialisée de protection de l'enfant et de lutte contre la violence sexuelle Comment ça se passe le confinement chez vous ? Oui, merci beaucoup Alors, rapport à votre question, si le confinement se passe comment ? Oui, ça se passe comme en RDC, donc au rythme de la RDC C'est bien qu'il y a des mesures préventives, mais les gens s'entêtent jusque là On essaie, nous en tant que policiers, on essaie toujours de remettre les gens dans l'ordre Mais sinon, il y a une mesure qui a déjà été donnée par le chef de l'État qui était censée être respectée, mais jusque là, il y a une partie qui essaie de respecter Il y a une autre partie qui ne respecte pas Et chose grave, il y a aussi des parents qui ne mettent pas ça en vigueur Donc ça veut dire, ils laissent leurs enfants aller se promener n'importe comment Merci beaucoup, majeure Mélibutila, de passer Voilà, comme je vous avais dit, et avec elle, on va essayer un peu de parler par rapport à ce sujet qui est le taux de violence fait à l'enfant pendant ces moments de confinement Voilà, là aussi, je souhaite comme ça, tout le natif du mois demain à ceux-là qui fête l'heure anniversaire Je vous souhaite comme ça un radieux anniversaire A vous, tout ce qui est tranché à ces moments, sous cette vidéo Et on se retrouve juste après pour la opportunité de cette émission suivante Voilà de retour sur ces plateaux Je crois bien que ça vous a fait énormément plaisir A tous ceux-là qui fête l'heure anniversaire Je vous souhaite comme ça un radieux anniversaire à vous A toi cerveau d'État, Orly qui s'assit Papa à toi, Rit Myanda Et que je me suis présentement là Voilà, ça a déjà commencé Les amis, les bébés des bébés, les yaya des yaya Restent branchés sur ces émissions Vous allez vraiment aimer Comme je vous l'avais dit, vu l'escadron de protection de l'enfant Et la prévention de violences sexuelles dans la vie de Kinshasa Nous avons constaté une augmentation de nombreux cas de violences sexuelles Comparativement de premier trimestre Vos rapports que nous avons constatés Et montrent que vous aviez enregistré plus de 374 cas de viol Donc de violences sexuelles chez l'enfant Le mineur non-émancipe Bien entendu, comparativement à la même période de l'année précédente C'est-à-dire au premier trimestre 2019-2020 Nous constatons qu'il y a une augmentation de 194 cas de violences Faites à l'enfant pendant ces confinements Majeure minorité là, je ne sais pas Qu'est-ce que vous pouvez expliquer par rapport à cette augmentation de ces cas de viol ? Merci beaucoup Il faut bien préciser par rapport à cette explication Donc le 374 ne font pas partie de violences Mais c'est l'ensemble de toutes formes de violences Et entrer avec les hommes, les femmes, les enfants Et tout le monde C'est ce qui a fait la totalité de 374 Comme nombre de cas de violences en cette période de confinement Ce n'est pas seulement pour le confinement Mais ça veut dire qu'on a constaté qu'il y a eu quand même augmentation de taux de violences Au niveau du foyer, un peu dans tous les liens Donc nous le constatons à partir de nos enregistrements De plaintes dans nos postes de travail Et comparativement à l'année précédente Nous avions constaté qu'il y a vraiment une hausse de violences Et dire que c'est dit à quoi Et on se pose aussi des questions Parce que d'après nos enquêtes Nous constatons que le fait de rester ensemble Et par moments manque des distractions Je ne sais pas Ça crée un peu des différends au niveau de la maison Parfois manque d'électricité Je ne sais pas si je peux dire Il y a la chaleur, il y a les énervements Il y a beaucoup de choses Et parfois aussi que les parents ne sont pas habitués De rester avec les enfants à la maison Alors le bruit qu'elles font les enfants Ça devient comme un dérangement Ça crée des nervosités à l'égard des parents Est-ce que cela n'est pas dit à la crise financière Qui en suit ? Oui, ça fait partie Parce que d'habitude, papa sort le matin Et s'il a un programme Ou il a déjà l'habitude de laisser un programme Et que maman continue avec Le papa part au travail, il rentre tard Et il ne sait pas ce qui se passe après lui C'est de même pour les mamans qui travaillent Elles quittent le matin Elles laissent déjà tout le programme à la maison Mais rester à la maison avec les enfants Et c'est en ces moments-là Qu'on se met au courant Que toute la journée, on a besoin d'acheter D'acheter soit le bonbon Soit le sel Soit le piment Donc toute chose qui manque Quand les parents ne sont pas là On se débrouille On peut trouver un bidon d'huile Qui était presque à fond On peut essayer Comme on fait toujours On chauffe ça sur le feu Pour trouver un peu d'huile Mais si les parents sont là Si le papa est là On ne doit pas faire tout ce travail Donc on va directement aller demander Qu'il manque quelque chose A tout moment Et si le papa n'est pas prêt Il n'a pas l'argent Dans ces moments-là, ça énerve Parce qu'il suffit de dire Je n'ai pas l'argent Soit l'enfant ou soit la femme Ne va pas croire Ça crée de problèmes Et par moments Comme je dis toujours Les mamans se retrouvent victimes De violences Pour des cas Commis par leurs enfants Ce sont les enfants qui dérangent Mais c'est à la maman Qu'on rejette toute la faute Soit disant que vous ne gérez pas C'est comme ça que vous restez avec les enfants Et comme toujours Les mamans ont toujours été victimes De l'éducation de leurs enfants Qu'est-ce qu'il faut catégoriser Et donc quels sont les tranches d'âge À qu'ils sont touchés Pendant ces moments de confinement Non, pendant cette période C'est différent Ça dépend des cas de violences Ça dépend des niveaux de violences aussi Donc si on peut parler des viols Là ça touche à tous les niveaux On a reçu les cas des viols de bébés On a reçu les cas des viols des adolescents Des enfants pibères On a reçu les cas de grandes personnes Donc c'est à tous les niveaux Donc il n'y a pas vraiment un niveau bien précis Mais beaucoup plus les enfants Donc les mineurs qui sont touchés Par ces cas de violences Comme je peux dire Donc aux maltraitances à l'égard des enfants Et des tortures Les causes et blessures Donc c'est beaucoup plus les enfants Qui ont subi Et les mamans Est-ce que ce n'est pas la plus de parents Qui envoient leurs enfants À l'âge de 17 ans, 14 ans, 18 ans D'aller chercher de l'argent ? Bon je ne pense pas que ça a à voir avec ça Parce que parmi les cas de viols Qu'on a enregistré On a aussi enregistré le cas de viols Qui ont été commis par le parent Donc on a enregistré un cas d'un monsieur Qui lui-même a commis un cas de viols Avec sa fille de 7 ans Et le monsieur déclare qu'il était ivre Et il pensait que la fille à côté Était sa petite amie Donc ça n'a rien à voir avec l'envoi D'aller chercher de l'argent Ça n'a rien à voir Et quel type de violence familiale Il peut que le parent puisse commettre à leur enfant ? Il y a plusieurs violences Plusieurs formes de violences Avec le parent A l'égard de leurs enfants D'abord le fait de priver de la nourriture aux enfants Ça fait partie des violences Le fait de ne pas envoyer les enfants à l'école Ça fait partie des violences A l'égard des enfants Et le fait de taper Parce qu'on peut taper les enfants Dans l'esprit de les éduquer Mais on ne peut pas maltraiter les enfants Donc telle qu'une image Que vous allez voir je crois D'un parent qui a tapé sur un enfant Mais quand on fait ça à son enfant Là ça devient une torture C'est condamnable par la loi Portant protection de l'enfant Et parmi les violences Qu'on peut trouver aux enfants Il y a des violences psychologiques Ou on peut dire morales Lorsque le parent ne se comporte pas bien à la maison Il fond, il se bat, il s'insulte à tout moment Ça touche aux enfants Donc ça fait partie des violences Qu'on peut trouver dans le foyer Et c'est quoi les conséquences de la violence Chez l'enfant Conséquences de la violence Chez l'enfant On peut trouver l'enfant avec des traces Ou de bleus comme on dit On peut trouver à l'enfant Des blessures graves ou simples On peut trouver des égratignures On peut trouver des cassures Des bras, des pieds aux enfants Donc ce sont des impacts De conséquences de violence À l'égard de l'enfant Et quelles sont les mesures Que vous avez prises par rapport A ces cas de violence Faites chez un enfant Les mesures sont déjà bien précises Par rapport à la loi La loi a prévu dans ses articles Dans chaque comportement Qu'un parent peut faire À l'égard de son enfant Il y a des articles qui en parlent Si le parent fait des tortures Il y a l'article 151 Qui condamne le parent S'il y a le viol qui se fait À l'égard de l'enfant Il y a l'article 70 Qui en parle Donc il y a Dans chaque cas Il y a un article Qui condamne le comportement Conformément à la loi Merci beaucoup Majeure mes invités Nous sommes passés Comme je l'avais dit Les enfants aussi Ils vont essayer comme ça De poser leurs questions Par rapport à ces violences Donc je ne sais pas Si vous pouvez aussi expliquer À ceux-là qui vous sont présentement là La violence c'est quoi ? Ok Avant d'expliquer la violence c'est quoi Je voulais un peu Préciser une chose Par rapport au type d'enfant Que nous comptons Dans nos services C'est donc qu'on peut parler Des enfants Des types Si je peux parler Des types Des enfants en situation difficile Et les enfants En conflit avec la loi Alors dans les enfants En situation difficile J'essaie de rassembler Tous les cas Qui arrivent à l'enfant Donc ça veut dire Le viol La violence Les enfants abandonnés Les enfants maltraités Les enfants Ils font partie des enfants En situation difficile Et les enfants En conflit avec la loi Ce sont Ce genre d'enfants Qui commettent Des manquements Qu'on appelle Infractions Par rapport à notre code pénal Ça veut dire Un enfant qui peut Prendre quelque chose Quelqu'un à son insu Un enfant qui peut Taper sur l'autre Donc c'est un enfant Qui est en conflit Avec la loi Ça veut dire Un enfant qui peut Violer sur l'autre C'est un enfant En conflit avec la loi Mais je voulais préciser Une chose Et ces deux catégories D'enfants Mérite une protection Une prise en charge Dans les deux enfants Donc ils sont considérés Tous comme Innocents Par rapport à l'exact Alors Lorsqu'on nous On se retrouve Dévant ces genres d'enfants On leur réserve Un même traitement Donc on ne peut pas Faire la discrimination Entre ces deux enfants Pour dire que cet enfant Et voleur On doit faire ceci Donc tous les deux enfants Ont le droit à une assistance Un accompagnement Parce qu'on doit faire De toute notre manière Pour récupérer cet enfant Qui essaie un peu D'être un peu À l'écart Merci Et il y avait une question Oui Par rapport à la violence Oui oui La violence Comme j'essaie toujours D'expliquer Pour ne pas donner la définition C'est un comportement Qu'on peut infliger À une personne Sans qu'il donne Son consentement Ça veut dire Vous voulez Tirer Vous voulez tirer Une personne Il ne veut pas Mais vous le faites Par force Vous voulez taper Sur quelqu'un Et ne donne pas Son consentement Vous le faites Une violence C'est un comportement Qu'on inflige De force À une personne Parce qu'on est Soit supérieur À cette personne Soit on est plus fort Que la personne Merci beaucoup Voilà les amis Vous êtes là Voilà Comme ça Nous allons Essayer De poser des questions Un petit question Ce que vous avez À majeure Elle est là Elle va vous répondre Tout d'abord Je commence par toi Toi qui as le micro Bonjour Tiens vers le micro Tiens vers le micro Voilà Tu peux te présenter À nos fidètes Inspitateurs Qui te suivent Présentement On t'appelle Comment Et puis tu viens Je m'appelle Je m'appelle Joyce Ngan Duadula Je viens De la commune De la commune De Kassavou Ok Alors dis-moi Comment ça se passe Ce confinement D'abord Chez toi À la maison Je pourrais dire Que c'est pas mal C'est pas mal Ah bon Qu'est-ce que tu fais Je passe souvent Mon temps À jouer Des fois je parle Avec mes frères et soeurs Ok Quoi d'autre Rien que c'est des choses Ok C'est bien Alors tu peux poser Ta question Par rapport À ces sujets Qu'on est en train De parler Sur le violence C'est pas ta question Ma question est que Si tu as une plainte À donner Et que c'est sans preuve Ils vont quand même Traiter ton cas Madame vous avez écouté Oui oui Je ne sais pas Si ça fera Interaction Donc je dois Répondre directement S'il y a une plainte À donner Et qu'il n'y a pas De preuve Oui On doit toujours Déposer Sa plainte C'est comme ça Qu'on parle De la plainte Contre Inconnu Donc s'il y a une plainte Et qu'il n'y a pas Il n'y a pas Plutôt De preuve On porte quand même Sa plainte On peut faire Soit contre Inconnu Ou soit On décrit La situation Et puis La suite C'est à l'OPJ Instructeur Ou les enquêteurs De faire leur travail Ça veut dire Ils vont entrer En profondeur Pour voir La véracité Sur le sujet En question Voilà Parce que surtout Je précise Pour le sujet Viol On ne cherche pas Trop de preuves Parce que le premier Témoin dans ça C'est la personne Qui a vécu la situation Ça veut dire On ne doit pas chercher À trouver des preuves Palpables Non On doit d'abord Commencer par faire confiance À la personne Qui dénonce Qui porte plainte Et puis la suite C'est les enquêtes Qui vont nous éclairer Je suis à Pompé Ok Le second c'est Je peux Ma seconde question Est Que Par exemple Si Un policier Un roulage Par exemple A été malhonnête Avec vous Vous pouvez lui coller Un procès Comment Vous pouvez lui coller Un procès Reprimer un peu Ta question C'était Si il y a un policier Un roulage Qui a été malhonnête Avec vous Vous pouvez lui coller Un procès Waouh Mais nous nous sommes Dans les cas Des viols Nous sommes pas Dans les cas Des policiers Moi je pense Qu'il y a une réponse Pour ça Parce que Tout mauvais comportement À l'égard Tout mauvais comportement Des policiers À l'égard D'une autre personne Qui font partie De violences Ou autrement On peut dire Torture Donc ça veut dire Un policier Qui se comporte mal Face à une tierce Personne Et il y a lieu De coller D'ouvrir un dossier Contre ces policiers C'est pas interdit Le policier aussi Est poursuivable Devant la justice Ok Merci beaucoup Tu passes le micro A celle qui est à côté Non elle Celle qui est là Oui Bonjour Tu vas bien Oui Tu peux te présenter A nos fidèles Téléspectateurs Qui te suivent Présentement là Je m'appelle Flore Je mène l'indapogne Ok Alors comme ça Flore C'est quoi ta question Ma première question C'est Pourquoi nous les enfants Nous sommes victimes De ce viol Qui est commis Dans nos amis Ok Pourquoi les enfants Sont victimes De viol Moi souvent Souvent J'essaie toujours De dire Ce sont les parents Qui sont responsables Pourquoi Les parents Jusque là Créent des barrières Entre Enfants Entre les enfants Qui sont victimes Et qui sont parents Pourquoi ils créent Les barrières Ils ne savent pas Jusque là Comment expliquer Comment donner L'information A l'enfant Comment communiquer Avec l'enfant Quand on ne communique Pas avec l'enfant L'enfant reste ignorant Et il peut facilement Tommer Il peut facilement Tommer victime D'un cas de viol Parce que L'enfant n'a jamais Entendu parler de ça C'est pourquoi Je demande toujours Dans le cadre de prévention Que les parents Prennent au moins Le temps D'échanger avec les enfants De donner l'information Aux enfants De leur parler de viol Parce que ce ne sont plus De sujets tabou De leur parler de viol C'est quoi les viols L'air expliqué Que si on te demande De faire ceci Comment tu peux réagir Si quelqu'un te dit ça Viens m'informer Donc les parents Doivent avoir au moins Le temps De discuter avec les enfants D'échanger avec les enfants De leur parler De réalité sur le viol Parce que nous les vivons Sur cette terre Donc il n'y a pas De tabou à ces sujets Mais tant que vous essayez De mettre le barrière Donc vous ne parlez rien Aux enfants Vous ne dites rien aux enfants Et les enfants Ne sont pas informés N'importe qui Peut amener une idée A une jeune fille Ou à une petite fille Sous prétexte Est-ce que viens Je t'accompagne Ou tu m'accompagnes Ou on va faire ceci Ou prends ces sucrés Et il a dit Mais quelque chose L'enfant n'a jamais entendu Parler de ça Facilement L'enfant peut tomber Victime D'un cas de viol Ou d'une violence Qu'est-ce que nous pouvons faire Pour épargner ce viol Ce que vous pouvez faire C'est chercher à beaucoup Suivre des sensibilisations Quand on parle de ça Essayer de suivre Il y a aussi un bureau De police de protection De l'enfant Qui laisse toujours Les portes ouvertes Aux enfants Pour aller prendre des informations Il y a aussi une loi Qui parle de protection Des enfants Et essayer de demander Parfois aux parents Surtout pour les jeunes filles Des 10 ans Qui savent déjà lire De 7 ans Essayer de jeter Un coup d'œil Et lire cette loi Qui parle de vos droits Qui vous donne Beaucoup d'informations Ça va beaucoup plus aider Et parfois poser Beaucoup de questions Aux parents Pour savoir Comment faire Comment Et surtout Beaucoup plus à la police Toujours aller vers la police Pour avoir Des plus amples détails Sur vos préoccupations Merci Flore Tiens encore Je passe le micro A celle qui est juste derrière vous Messieurs Mon grand Tu vas bien ? Tiens bien le micro Tu es ici ? Oui On t'appelle comment ? Ebron Comment ? Ebron Tu viens dans quelle commune ? Commune de Kitsasa Commune de Kitsasa Alors dis-moi d'abord Comment tu fasses tes moments De confinement à la maison ? Bien Bien Tu fais quoi souvent ? Je joue Je regarde la télé Tu joues Tu regardes la télé Et quel genre de programme Tu suis souvent à la maison ? Les dessins Quel dessin ? Mira Kitsasa Oui bonjour Bonjour Tu vas bien ? Oui On t'appelle comment ? Christiane On t'appelle ? Christiane Tu viens dans quelle commune ? Commune de Kitsasa Commune de Kitsasa Ça va ? Oui Ok Dis-moi De moments où ça se passe très bien à la maison Est-ce que tu prends le temps à discuter avec tes parents ? Oui Souvent vous parlez de quoi ? Parle un peu autrefois Dis-moi Relève-moi Vous parlez de quoi quand tu es avec papa, maman à la maison ? Mets-toi bien Parle Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas être méchante avec les gens Tiens bien le micro Moi j'aime quand tu parles Il faut parler très fort Il ne faut pas être égoïste avec les gens Écouter les parents Ok Il ne faut pas être méchante avec les gens Il faut être gentil Et S'il te dit d'être à France Pour qu'il y ait toujours le micro Il faut être patient avec les parents Ok Alors dis-moi Est-ce que tu respectes les règles d'hygiène ? Oui Est-ce que tu sais que Le coronavirus existe ici en République démocratique du Congo ? Oui Tu le sais Comment tu te protèges ? Je me reste à la maison Je l'avais même dit ça Non Je l'avais même dit ça J'avais avec une personne Et je ne serais pas d'ailleurs Est-ce qu'avez-vous déjà attendu parler de violence ? Non Non Tu ne sais même pas si ça veut dire quoi ? Je ne sais pas Tu ne sais pas ? Oui Tu as une question à poser à Major Mimi qui était là ? C'est quoi ta question ? Tiens vers le micro Ma question c'est quoi ? Ah je n'écoute pas Sa question est de savoir pourquoi les enfants sont toujours victimes de la violence C'est comme j'étais en train de dire C'est par inobservance de parents Les parents sont parfois négligents Ils ne vous parlent pas de choses telles que Mais moi apparemment j'ai entendu que tes parents te parlent de violence De ne pas se battre à l'école Tout ça Donc ça fait partie des informations que les parents peuvent donner aux enfants Donc ça veut dire que les parents doivent parler à leurs enfants des sujets de viol Que tu ne peux pas laisser aux grandes personnes de te toucher partout au corps Tu ne peux pas laisser à une personne inconnue de t'appeler Et t'amener à un endroit qui est un peu suspect Donc les parents doivent vous donner cette information Merci beaucoup Tu as compris hein ? Tu as compris ? D'accord Voilà mon ami tu te présentes toi qui est derrière Tu te présentes tu m'es dit On t'appelle comment ? Et puis tu viens dans quelle commune ? Je m'appelle Atitia Boumou Kendi Ok Je viens de la commune de Kinshasa Est-ce que vous avez déjà attendu parler de violence ? Oui C'est quoi d'abord ? La violence est un état agressif que l'on peut imposer à une personne Ok Et c'est quoi ta question ? Tu as une préoccupation à donner à madame ? J'en ai pas vraiment compris Mais au moins tu peux dire quelque chose non ? Par rapport à ce que majeure Mimi vient de dire De nous parler par rapport à ces cas de violence Non Mais j'ai une question Pourquoi c'est beaucoup plus les femmes qui sont victimes de viol ? Pourquoi beaucoup plus les femmes qui sont victimes de viol ? Parce que déjà au départ les femmes sont considérées comme Les êtres faibles Ou déjà au départ Et c'est pourquoi on se bat Quand on parle de débarité On se bat à devenir comme les autres personnes qui violentent Qui nous violentent Mais déjà là Il y a aussi des femmes qui violentent les hommes Souvent ce sont des femmes Mais il y a aussi des femmes maintenant Qui se rebellent Qui violentent aussi les hommes Comment expliquer un peu majeure Mimi ? Non mais le comble est que les hommes sont tellement orgueillés Parfois ils ne se donnent pas le souci de venir présenter leur plainte Ils ne présentent pas leur plainte Mais nous avons quand même des informations des hommes qui sont battus par leurs femmes Et on connaît aussi certains tas de jeunes enfants qui tapent sur les autres jeunes hommes Jeunes garçons Donc ce sont ces gens de violences qui existent Mais tellement qu'en réalité les hommes n'en parlaient pas Là on ne trouve pas trop de sujets autour de ça Mais les femmes donc se montrent aussi fortes Parce que Dieu nous a donné tous le pouvoir On a tous la possibilité de se défendre Merci beaucoup Tu as bien compris D'accord tu passes le micro à celle qui est juste là Voilà Je vais te présenter vous d'abord Je m'appelle Karen Tikung Anaba Je suis étudiante à l'ISS Barkin Je fais la section statistique Voilà C'est quoi ta question ? Ma question est de savoir comment éradiquer à ces actes de violence Et qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit éviter Voilà Est-il possible d'éradiquer ? Oui Parce que notre lutte, dans tout ce que nous faisons Notre lutte c'est pour éradiquer ces actes de violence ou de viol Comment le faire ? C'est comme je viens de dire Nous, nous travaillons beaucoup plus dans la prévention Dans la prévention, nous faisons des sensibilisations Nous aménons tout le monde à comprendre que Certains comportements sont déplorés Et interdits Interdits par la loi Comment c'est interdit par la loi ? Il y a des lois Donc quand on a déjà promulgué des lois qui interdissent certains comportements Tels que faire commettre le cas de viol, vous êtes condamné par la loi Et maintenant, comment faire pour éradiquer ? Comment faire pour arriver à éliminer ces comportements ? C'est en dénonçant Parce que quand on ne dénonce pas Et ces mêmes personnes continuent avec le même comportement On doit apprendre à dénoncer C'est donc dans chaque cas, dans tout cas que vous allez connaître De violence ou de viol Que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit, je ne sais pas, psychologique Apprenez à dénoncer ces genres de personnes Et quand on va les matraquer, on va les arrêter On va les interpeller C'est en ce moment-là que nous allons arriver à éradiquer ces comportements Tant qu'ils ne seront pas punis Et ils vont continuer avec le même acte Ok, oui ? Ma deuxième question est de savoir Quels sont les facteurs Quels sont les facteurs chez l'individu ? Individu entre parenthèses enfant Le risque qui est court Que pourrait courir un enfant face à ces fléaux ? Il y a beaucoup de risques Dans les viols, si je peux dire Dans le viol, il y a du risque De transmission des maladies Dans les viols Il y a risque de grossesse non désirée Il y a risque de De comment ? De l'absence de données de naissance Comment est-ce que je peux dire ? Donc, à partir des viols, la personne peut connaître La destruction de son intérieur pour ne plus donner un enfant Pour ne plus donner des enfants Donc, le viol a beaucoup de l'impact Surtout pour un enfant Si ce n'est pas bien suivi S'il n'a pas reçu une bonne prise en charge C'est vraiment délicat Dans le cas de violences, autres violences Extérieures, telles que physiques Il y a vraiment de l'impact Tel que j'avais dit au début On peut retrouver des blessures Des fortes blessures avec Oui, oui Des blessures avec Avec cicatrices Et il y a des bleus Des égratunures Donc, ce sont des traces Qui restent Lorsqu'on connaît Le violences Ok Oui Et ma toute dernière question Est de savoir Pouvez-vous nous citer Quelques sources De violences Sources ou causes De violences Oui, en quelque sorte Bon, ça c'est vraiment un problème Purement Compliqué Quelque part Moi je me dis C'est comme la sorcellerie Mais La prise Des stupéfiants Font partie aussi Des facteurs Qui amènent Qui poussent les gens A commettre Des actes Comme j'ai donné l'exemple De ces messieurs-là Qui a violé Sur sa propre fille Parce qu'il avait confondu La vie Après avoir Pris Des stupéfiants De l'alcool De drogue Et le monsieur Rentrait KO Il se retrouve pas Il couche Et plutôt Il touche A sa propre fille Sous prétexte Qu'il pensait Que c'était Sa petite amie Donc, la prise Des stupéfiants Font partie aussi Des éléments Qui poussent Certaines personnes A commettre Les actes de viol Ok Julien Moukedi C'est quoi ta question ? Merci J'ai quelques questions A poser La première question C'est de savoir Auprès de qui On peut dénoncer Est-ce qu'il y a Auprès de tout agent De l'ordre Que vous pouvez raconter En cours de route Policier Ou soit en télis civil Mais que vous savez mieux Que celui-ci C'est un agent de l'État Est-ce que vous pouvez aller Auprès de lui Pour lui dire Soit je suis victime De tel tel acte Alors est-ce que c'est là Possible que chaque agent De l'ordre Puisse intervenir En cas de violence Oui En cas de violence Ou en cas de viol Parce que j'aime bien Préciser Violence Parce que quand on parle De violence C'est en général Dans la violence On retrouve tout On retrouve le viol On retrouve tout A l'intérieur Mais si on peut Bien On veut bien Dénoncer le viol On peut le dénoncer A n'importe quel Agent de police Mais lorsqu'il s'agit D'une spécialité Donc entrer en profondeur Du sujet Tel que le viol Où il y a Toute une démarche A suivre Il y a une prise en charge Il y a des orientations Il y a Donc des démarches A faire Là ça nécessite vraiment D'aller vers Une police spécialisée Parce qu'à ce moment là Vous serez Bien orienté Et la victime Va bénéficier De toute forme De prise en charge Je voulais Donner Soit un exemple Mais en disant Quelque chose Moi même je vécu J'avais mon téléphone Mais il y a quelqu'un Qui arrive près de moi Et qui me prend Directement Le téléphone En me prenant Le téléphone Je vis Un policier Auprès de moi Je me suis retardé Je voulais suivre Celle Parce que j'étais aussi Capable d'aller récupérer Celle M'envoyer un policier Je me suis dit C'est Lucie Pémébé Je me suis approché Et je lui ai dit On vient de me prendre Moi mon téléphone Aide moi à m'approcher Et puis récupérer Mon téléphone Il me répond Connais-tu le Congo ? Tu connais Kinshasa ? C'était ça la réponse Alors face à des réponses Comme ça Comment pouvons-nous réagir ? Est-ce qu'on doit toujours Faire confiance Aux agents de l'autre ? Ou soit on s'en fout De tout Et on reste à nos coins ? Parce qu'il y a des gens Qui ont peut-être subi Plus que c'est que moi Je subis Plus de réponses Que ça Même de répliques Voir même giflées Sur la personne Voir que la personne Vient auprès de vous Pour avoir une solution Bon Partons de ton exemple Qui essaie d'expliquer Que vous avez croisé Un policier Et puis un monsieur Vous ravit les téléphones En présence des policiers Et que les policiers N'ont pas agi Les policiers aussi Travaillent avec des principes Les principes Demandent à Cééé Pour un adversaire Il faut qu'il y ait La force Deux fois plus Que la force De l'adversaire Donc le policier Peut agir Mais il ne va pas agir Pour avoir de l'échec Le policier Ne peut qu'agir Pour avoir victoire Ça veut dire Si le policier Constate que La personne Qui a ravis les téléphones Dans sa position Je ne saurais pas intervenir Seule Il ne peut pas intervenir Le policier Ne peut intervenir Que si il trouve Qu'il est en possibilité D'intervenir Face à cette personne Qui a commis Cet acte Exactement Je peux passer vite A la deuxième question C'est de savoir Est-ce que C'est la deuxième Là c'était un exemple De la première question Donc la deuxième question C'est de savoir Est-ce que vous organisez Des conférences Avec les enfants Ou soit Les enfants Ensemble avec les parents Pour expliquer Le droit des enfants aussi Parce que Quand les enfants Connaissent l'air droit A ce moment là Ils vont savoir Que ces actes Qui viennent d'être posés Ce ne peut être Une violence Oui On a beaucoup de temps Surtout si vous venez Dans nos bureaux Nous organisons Des journées Portes ouvertes Où on invite Les enfants De différentes écoles On laisse La possibilité A tous les enfants De poser Toute forme Des questions Surtout Dans les jours Qui sont décrétés Comme le jour Des journées Journées africaines Pour les enfants De journées Internationales Tout ça En ces jours Nous profitons Pour organiser Des conférences Des séances Des travail Avec les enfants Aussi avec les parents Parce qu'il y a toujours Échange A chaque fois Qu'on parle Des sujets Enfants Il faut que les parents Soient là Parce que La pliabilité De tout ce que nous Nous souhaitons Ça doit être Accompagné A l'aide Des parents Donc il y a Des journées Portes ouvertes C'est pourquoi J'avais dit Dans nos bureaux Les bureaux sont Ouvertes Pour toute question Pour toute éventualité Ok merci Je pense avoir Reçu mes réponses Merci beaucoup Junior Moukédi Oui Rachili Présentez-vous A nos fidèles Tous les spectateurs Que vous suivent Présentement là Oui oui Je salue Tous les fidèles Des spectateurs De cette émission Oui Je crois que C'est un sujet Très important Qu'ils nous sont Entroulés partager Avec Avec Ma maman Mimine Elle est Majore Mimine Oui mais elle est Maman aussi Elle est Maman Voilà Avec Maman Mimine C'est un sujet Qui C'est vraiment un sujet Qui fait parler Et qui fait couler Beaucoup d'actes De salive Vu que c'est un sujet Pour la plupart Des africains Et surtout Nous en RDC Nous sommes Nous trouvons le sujet De la violence Comme si c'est un sujet Des tabous Or on devait discuter De ce sujet Par rapport A nos enfants Et pour essayer De faire parvenir Aux enfants Qu'il y a de violence Et surtout de violence Sexuelle Pendant ces moments De confinement La plupart des parents La plupart des corollais Ils se sont plongés Dans cette bavure Pour essayer De manifester Ces genres de violence Chez les enfants Mais j'aimerais ici Souligné Que la plupart De ces violences Elles se sont fait Toujours dans des zones De turbulences Pour notre cas Les zones de turbulences C'est à l'est De la République démocratique Du Congo Vous allez voir Pour la plupart Des cas Les violences Elles se passent A l'est De la République démocratique Du Congo Par rapport A l'insécurité Qui se vit De l'autre côté Et je crois Que ces violences Cela est fait Plus par les hommes En uniforme Je ne vais pas Rester seulement Ici Là je vois La République démocratique Du Congo Et ça c'est fait Par les hommes En uniforme Et ces hommes En uniforme C'est aussi pour eux Une façon Pour eux De réclamer leurs droits Vu qu'ils sont Dans le front Vu qu'ils sont Dans le front Ils se sont vraiment Abandonnés Par les dirigeants De l'armée Alors Pour les bourreaux Pour les bourreaux Qui se jettent Pour ce genre De ce manœuvre De cette violence Alors On doit Appliquer Régulièrement Ou rigoureusement La loi Par rapport à eux On doit le mettre Aux arrêts Et puis L'épini C'est vraiment Pour que les autres Des autres Comme moi Là Ou des autres Particulaires Qui peuvent Peut-être Se jeter Dans cet acte Pour continuer Avec ce bavu Il doit comprendre Qu'il y a une loi Il y a des lois Établies Pour arrêter Tout homme Toute personne Qui va se jeter Dans ce genre De violence Alors Il y a un article Je crois Un article 65 De notre constitution Qui dit Qui est stupide Que nul n'est censé Ignorer la loi Or le violence C'est parmi Les actes Que la loi La loi C'est surtout Le code pénal Et un peu D'interdit C'est vraiment Que les commandes Ne puissent pas Se jeter A ce genre D'activité De violence Alors On doit pacifier Les zones Des turbulences Des zones À trop On doit les pacifier Et on doit Faire le message De sensibilisation Pour permettre A ceux Que d'autres personnes Qui n'ont pas Pour permettre A ce que d'autres Personnes puissent Se jeter Dans ces aventures De la violence Et si possible Arrêter les bourreaux Je crois Que ça fera Une solution Et nous sommes Sans ignorer Qu'à l'Est démocratique Il y a un médecin Je crois C'est le docteur Qui est en train De faire La réparation Des femmes Si je peux Les dire Merci beaucoup Pour ta participation Nous pourrons Derrière le temps Vraiment C'est très gentil Honoré Pouvez-vous présenter Nos fidèles téléspectateurs Parce qu'on est déjà À la fin De notre émission Deux petites questions Et on se sépare Voilà Merci beaucoup Pour la parole Je serai très Prolix Je ne saurais être Vraiment Si Prolix Je dois faire de mon mieux Pour être vraiment Laconique La seule question Que j'ai J'ai une seule question Que j'ai à poser N'est-ce pas Maman Qui est ici Qui est l'invité Principal de l'émission C'est de savoir Si Un agent de l'ordre Prenons l'exemple Un bel exemple D'un policier Qui pose Les actes De viol Sur Un enfant Ou sur Un enfant Qui serait La juridiction Compétente Pouvant connaître De cette affaire Très bien Ok Merci beaucoup Pour la question C'est vraiment Une question pertinente Par rapport Au viol Commis par Un agent de l'ordre Pour ne pas dire Policier Il est vraiment Puni sévèrement Et quand un agent Comme ça Commit Un acte de viol On le prend Pour le transférer Directement Au niveau De l'auditorat Dans le parquet Militaire Au niveau De l'auditorat Supérieur Militaire Il va faire La prison Qu'on appelle Nolo Qui est une prison Pour les agents De l'ordre Donc il n'y a pas De privilèges Pour un agent Qui peut faire Il n'est pas protégé Par contre Il est puni Sévèrement Parce qu'il est censé Respecter Et faire Respecter Le loi Et traiter Donc cette personne Cet agent Qui se met A commettre Ce genre Des actes Il doit être Et puni Comme je l'ai dit Sévèrement Ça j'ai vraiment Insisté Maintenant Pour le premier intervenant Avant que vous me posez La question Qui a beaucoup plus Insisté Sur les actes De viols Commis par les agents En uniforme Nous sommes ici Dans la capitale Ce n'est pas vraiment Une zone De turbulences Mais on enregistre Beaucoup de cas De viols Et parfois Ce ne sont pas De cas de viols Commis par les agents De l'ordre Ou les zones En uniforme C'est beaucoup plus Des cas commis Par tout le monde Donc il n'y a pas De précision Pour ça Pour dire que C'est seulement Les militaires Qui les font Ce ne sont Les militaires Ne le font pas Il y a des cas Qui arrivent Au niveau Des zones De contrées Des guerres Des contrées Ou des zones Il y a des turbulences Comme tu as dit Et ces cas là Arrivent Mais même si Vous arrivez là-bas Vous allez constater Que ce ne sont pas Toujours Les hommes En uniforme Qui les font Donc il faut déjà Essayer De voir ça Sous autre angle Pour dire Que ce sont Les militaires Qui les font Mais ces militaires Qui les font Ils sont punis Par la loi Voilà Merci beaucoup Major Mémie D'être passée Et surtout De changer Avec vos enfants Nous sommes vos enfants Maman Et vraiment Ça ne va Droit au cœur Mesdames, Messieurs Voilà Nous sommes vraiment À la fin De notre émission Mais avant On s'est séparés Je ne sais pas Vous pouvez avoir Un petit mot Message à dire À tout le fidèle Et l'explicateur Qui vous sont présentement là Bon Ce que je peux donner Comme mot Je vais commencer Par mon domaine Qui est de la protection De l'enfant Et prévention De violences sexuelles Je travaille autour De la prévention Qui dit prévention C'est toujours mon devoir De faire la sensibilisation De communiquer De donner les informations Possibles Au sujet De protection De l'enfant Et de lutte Contre violences sexuelles Et quand je dis Protéger les enfants Ce sont au départ Les parents Qui doivent aider Déjà les agents De l'ordre A faire ce travail De protéger les enfants Ça veut dire En donnant des conseils En prenant soin D'informer aux enfants Ce qu'ils doivent Éviter Dans leur chemin Et comme nous sommes En cette période De confinement Pour Les virus La pandémie De COVID-19 Je vais aussi profiter Pour dire aux parents Que ces virus existent Il est là Donc prenons soin De mettre nos enfants En sécurité Évitez De laisser les enfants Entrer De tourner De sortir A tout moment D'aller Vous envoyez A tout moment Les enfants Vous ne les mettez pas En sécurité Donc cette Cette pandémie Est là Ces virus existent Donc ne restons pas Dans le doute Pour dire Qu'on ne voit pas Ne cherchez pas À voir Là où On enterre quelqu'un De coronavirus Mais plutôt Chercher à être pris Donc c'est la prévention Qui prévaut Merci beaucoup Mes aimables Fidettes Les spectateurs D'être branchés À ces moments Voilà Nous sommes arrivés Vraiment À la fin De notre émission Si vous avez aimé Dites comme ça Un grand merci À toute mon équipe technique À Serge Mavcoso Qui était la réalisation À Kupar Bola Qui était derrière Ce caméra Et pourquoi pas À Freddy Takidi Le maestro Amsibiyama Vinga Bonne suite de programme Sur nos antennes Et on se retrouve Tout prochainement Au revoir Merci Merci Merci